Explorer l'interface de ces outils, c'est comme ça qu'on apprend un peu, autre que lire la documentation. On voit, ok, je peux associer une donnée à cette activité. J'ajoute, je peux dire, ok, le nom, je veux stocker le nom, je veux que ce soit de type texte, ça existe une seule fois, et puis la valeur par défaut, on ne va rien mettre pour l'instant. Maintenant, pour voir comment ça réagit, le mieux c'est d'exécuter, donc je lance. Donc, on est au step 1, et puis, ah, il y a cette zone nom qui est apparue. Donc, je peux mettre un nom, je mets suivant, et puis step 2, il ne voit plus la zone nom, on ne sait pas trop où ça a passé. On peut aller explorer avec la user experience, donc je retrouve mon step là. Donc là, vous avez l'historique d'exécution, et puis sinon, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir les données à cette étape-là. Donc, vraiment, à cette étape-là, j'ai eu l'accès à cette variable nom, qui contient la variable test, mais après, au step 2, je ne l'ai plus. Si je regarde dans l'overview, il n'y a pas de data. Donc, ça, c'est bizarre, ça ne reste que là-dedans. Donc, si on n'a pas lu la doc, on peut dire là, ah, tiens, j'ai un autre bouton, promote. Move this data to the parent process. Donc, on peut comprendre que pour l'instant, elle est locale à l'activité, et puis si on veut que tout le monde puisse l'avoir, en fait, il faut qu'elle soit au process. Donc, là, si j'ai fait promote, je regarde, en fait, elle a bougé dans le data du process. Maintenant, j'ai le process qui ne sélectionne pas la tâche. On voit une différence. Puis, donc, après, si on veut aller voir plus loin, on va dans la documentation, user reference grade, on écrit promote, et puis, ah, et puis ça nous explique clairement qu'on peut faire déplacer la tâche dans l'espace global du processus, comme ça, tout le monde y a accès. Donc, ça, c'est l'hypothèse qu'on fait. Comment on vérifie l'hypothèse ? On exécute. Et puis, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis même pas encore au step 1. Je suis au départ de mon processus 2, avant le step 1, et je peux déjà définir une valeur pour ma variable globale du processus. Si je fais ce mythe, j'arrive au step 1, et puis elle reçoit bien la valeur qu'elle avait, parce qu'on passe justement le contrôle de cette variable, et puis on peut la modifier. Et puis, on voit que ça se modifie bien. d'étape en étape. Et de nouveau, on peut aller explorer qu'est-ce qu'était l'impact aux différentes étapes. Donc, my cases, archive, process, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'overview, on a vu. En détail, on voit qu'au début, on a donné test 1, après, on a donné test 2, finalement, on a donné test 3. Et puis, si on regarde l'état actuel, on ne voit pas, c'est que l'état du départ. Mais en tout cas, on voit que lui, il se rappelle, c'est ça qui est la puissance du moteur d'exécution de workflow comme ça. À chaque étape, il se rappelle quelle est l'information qu'on a mise. Même si c'est la même valeur globale, une variable globale, il se rappelle des étapes, des valeurs qu'elle a eues. Sous-titrage Société Radio-Canada